Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'ai regroupé quelques questions que certains abonnés m'ont posées pour faire un genre foire aux questions afin de répondre à toutes vos questions. Donc, j'ai regroupé ces questions en quatre catégories. La première catégorie, c'est la catégorie enseigner au Québec. La deuxième catégorie, c'est étudier au Québec. Et la troisième catégorie, travailler au Québec. Et la dernière, c'est la capacité financière pour l'immigration. Donc, si je commence par la première catégorie qui est enseignée au Québec, la première question qui m'a été posée, c'est combien de jours un enseignant peut enseigner par semaine? Donc, je vous dirais cinq jours semaine, du lundi au vendredi, si l'enseignant est à temps complet. Donc, la journée, l'avant-midi est composée de 180 minutes et l'après-midi est composée de 120 minutes. Donc, si l'enseignant est à 100%, il travaille du lundi au vendredi, mais dans ces cinq jours, il a une journée où il travaille les cinq heures. Et les autres journées, il peut avoir, son groupe peut aller en spécialité, soit en musique, en arts-drammes, en arts-plastiques, en éducation physique. Donc, quand le groupe est en spécialité, l'enseignant a une période libre. Sachez qu'à la rentrée, on demande aux enseignants d'être disponibles pour du remplacement d'urgence. Le remplacement d'urgence, c'est une heure. Une heure payée, oui. Une heure payée avec un taux. Je referme la parenthèse. Mais, il faut qu'il soit disponible. Il donne sa disponibilité en fonction de ses périodes libres. Donc, le remplacement d'urgence consiste à remplacer un groupe où on n'a pas trouvé de suppléant. L'enseignant est absent, il n'y a pas de suppléant. Donc, cette classe-là doit être prise par un enseignant qui a mis son nom pour cette période-là en remplacement d'urgence. Donc, il faut qu'il prévoie au moins 60 minutes dans sa semaine en remplacement d'urgence pour aider au moins. Mais, il s'est payé. Les 60 minutes sont payées. Donc, c'est un peu ça. Il travaille du lundi au vendredi, une journée où il travaille une journée complète sans période libre. Et puis, les autres journées, il peut avoir des périodes libres, soit pour de différentes spécialités. Donc, c'est un peu ça. Et puis, l'autre question, c'est combien d'heures par jour travaille un enseignant? Je pense que j'ai déjà répondu. Combien de jours travaille? Combien d'heures? Bon, c'est ça. Combien d'heures? Donc, j'ai regroupé les deux questions. Et puis, je pense que j'ai déjà répondu à ça. Comment se passent les nominations des enseignants? Dans le fond, les enseignants ne sont pas des directions pour être nommés. Donc, le mot nomination, il n'y a pas sa place là. Les enseignants, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, quand vous êtes embauché, vous commencez par la suppléance occasionnelle. Après la suppléance occasionnelle, s'il y a des postes qui se libèrent en remplacement à durée déterminée ou indéterminée, soit un mois, deux mois, voire toute l'année, vous avez droit à un contrat. Donc, vous pouvez avoir un contrat, un contrat, deux contrats, et puis après le troisième contrat, s'il y a un poste vacant qui est disponible, vous pouvez, lors d'un affichage en fin d'année, vous pouvez avoir un poste, un poste permanent. Donc, il faut commencer par la suppléance occasionnelle, c'est inévitable. C'est la suppléance occasionnelle après les contrats, mais vous, dès que vous commencez, vous êtes embauché, on ne vous donne pas clé en main, une classe, une permanence en même temps. Non, il faut oublier ça, c'est vraiment la suppléance occasionnelle après un contrat. Et puis, par la suite, vous serez dans la base de données où vous pouvez choisir un poste, mais ça ne va pas en sainteté. N'oubliez pas, ça ne va toujours pas en sainteté. J'ouvre en même temps une parenthèse pour vous dire que lorsque vous travaillez pour un centre de service scolaire, que vous déménagez, par exemple, vous êtes à Montréal et puis vous voulez aller dans un autre centre de service scolaire, par exemple, Pointe-de-l'Île ou bien le centre de service scolaire de Marie-Victorin qui est à Longueuil. Peu importe le centre de service, sachez que si vous avez fait, par exemple, cinq ans dans un centre de service, que vous allez de l'autre côté, vous perdez votre ancienneté, mais vous ne perdez pas l'expérience. Vous perdez votre ancienneté, par exemple, certaines personnes restent plus longtemps, même si leur lieu d'habitation est éloigné. Mais pour ne pas perdre l'ancienneté, ils préfèrent rester dans le même centre de service scolaire. Donc, avant de choisir de prendre un poste permanent dans un centre de service, regardez bien si c'est avantageux pour vous. Regardez les critères. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous parler un jour des différences entre les centres. Parce que les centres de service scolaire, ils ont les mêmes attributs, mais il y a des petits détails que vous devez prendre en compte pour dire, oh, moi, je préférerais tel ou tel centre de service scolaire. Bref, je ferme la parenthèse et puis on va aller au prochain point. Donc, là, on a fini avec cette question. La prochaine question, c'est est-ce que je peux avoir un poste d'enseignant en tant que résident permanent à mon arrivée au Québec? Donc, ça rejoint la réponse de tout à l'heure, comme je vous le dis. Il n'y a pas de clé en main. Dès que vous arrivez, même si vous avez votre diplôme, si vous êtes enseignant légalement qualifié, vous pouvez commencer toujours et toujours par la suppléance occasionnelle. Le poste permanent peut arriver d'un moment à l'autre, mais vous commencez par la suppléance d'abord. Et puis, lorsque vous avez un poste permanent, vous avez aussi, la direction doit vous évaluer, envoyer les commentaires aux ressources humaines pour voir si vous tenez bien le poste. Autre chose, c'est que lorsque vous faites la suppléance occasionnelle, il faut vraiment bien se tenir. Il faut faire le travail comme il faut. Parce qu'il y a des... c'est noté. En kémé, ce n'est pas noté, noté comme on donne un devoir et puis on note. Mais il y a des rapports qui sont faits. Parce qu'avant qu'on ne vous donne un contrat, les ressources humaines se renseignent dans les écoles où vous êtes passés pour faire de la suppléance ou bien pour faire un remplacement d'un mois, quelques jours, pour savoir si vous êtes aptes à prendre une classe pour une durée indéterminée ou une durée déterminée. Donc, on se renseigne auprès des directions où vous êtes passés pour savoir au moins s'il n'y a pas eu de notes négatives dans votre dossier. Donc, c'est très important que vous puissiez vraiment faire attention lorsque vous faites des remplacements. Ça, c'est un petit conseil que je donne soit dit en passant. Mais, vous pouvez faire les remplacements. Je ne sais pas pour vous faire peur, mais c'est des petits détails, mais qui comptent aussi. C'est des petits détails. Je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est des petits conseils que je vous donne comme ça pour que vous puissiez savoir au moins à quoi vous en tenir. L'autre question, c'est « J'ai un diplôme universitaire. J'aimerais venir enseigner au Québec. Est-ce que c'est possible? » Moi, je dis « Oui, c'est possible. » Mais la première étape à faire, comme je l'ai dit, faites votre demande d'autorisation d'enseigner. C'est cette demande-là qui va déterminer si vous êtes éligible à continuer la démarche ou pas. Donc, vous rentrez les informations qu'il faut, c'est vous qui avez vos données. Donc, vous rentrez les informations et puis, si on vous permet de continuer la demande, vous continuez la demande et puis, vous allez voir le résultat à la fin. Donc, c'est très important de commencer par l'autorisation d'enseigner, la demande d'autorisation d'enseigner. Et puis, si tout est beau, vous allez continuer les démarches avec toutes les étapes dont je vous ai parlé dans les précédentes vidéos. Autre question, c'est l'autre catégorie, c'est étudier au Québec. Étudier au Québec, la question qui m'a été posée, c'est « Est-ce que je peux rester au Québec après mes études? » Donc, oui, vous pouvez rester au Québec après vos études. Si vous avez fait une formation éligible, c'est une formation de plus de six mois. Si vous l'avez fait, vous pouvez demander la résidence permanente. Il y a aussi le programme que vous avez pris est un programme qui vous permet d'avoir un permis de travail post-diplôme. Donc, il y a certains programmes qui sont admissibles, d'autres non. Donc, regardez bien lorsque vous choisissez votre programme pour savoir si le programme pour lequel vous appliquez est admissible au permis de travail post-diplôme. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous en parler un jour dans une vidéo, mais je verrai bien. L'autre question, l'autre catégorie, c'est « Travailler au Québec. » Est-ce que je peux venir au Québec avec un visa visiteur et chercher du travail? Personnellement, je vous dirais non. C'est possible, certains le font, mais d'autres bras du noir lorsqu'ils l'ont fait. Pourquoi je vous dis ça? Le permis, le visa visiteur, comme son nom l'indique, c'est un visa pour visiter et puis retourner dans son pays. Donc, si vous prenez ce visa et puis vous voulez rester, certains l'ont fait, ça s'écule sur le net présentement. Ils ont vraiment de la difficulté, ils ont eu de la difficulté, ils ont encore de la difficulté d'avoir fait cette démarche-là. Moi, je vous conseille de suivre la voie légale, soit de faire votre permis d'études, votre permis de travail, la demande de résidence permanente. Vraiment, ça, ce sont les voies légales pour immigrer. Vous ne pouvez pas prendre un visa visiteur parce que le revers de la médaille, on ne vous le dit pas. C'est vraiment risqué. Prendre un visa visiteur et puis venir pour chercher du travail. Je ne veux pas vraiment rentrer dans tous les détails, mais personnellement, je ne vous le conseille pas. Et puis, je pense que certains sur Internet aussi en parlent que c'est vraiment risqué de faire ce genre de pratique-là. Certaines personnes prennent ce visa visiteur pour pouvoir venir au Canada et puis rester par miracle. Certaines personnes arrivent à leur fin, mais d'autres, comme je vous l'ai dit, broie du noir. Donc, très important, réfléchissez par deux fois avant de prendre cette décision-là. Ça, ça n'engage que moi, si libre à vous de suivre le conseil ou pas. Donc, on va passer à la catégorie capacité financière. La capacité financière, la personne a posé la question, y a-t-il des bonnes qui se portent garants pour les étudiants étrangers? Moi, je vous dirais non, malheureusement, ce serait trop beau parce que tout le monde, présentement, les gens sont freinés à cause de la capacité financière à la fin du processus des démarches. Donc, c'est très important, lorsque vous avez un projet d'immigration, de commencer à épargner. L'immigration, on ne se lève pas le matin comme ça pour faire un projet. Le projet d'immigration, il faut qu'il soit bien mûré, il faut qu'il soit bien pensé. Il faut que vous puissiez savoir où est-ce que vous allez. Il ne faut pas, ce n'est pas sur un coup de tête comme ça qu'on fait un projet d'immigration. Donc, réfléchissez par deux fois et lorsque vous avez vraiment pris la décision de le faire, vous commencez à épargner. Commencez à épargner le temps que votre dossier soit validé, vous continuez à épargner et à la fin, si on vous demande les ressources nécessaires, vous pouvez les prouver. Certaines personnes vont me dire, mais non, c'est parce qu'on n'a pas assez d'argent, mais il y a tellement de moyens maintenant de se faire de l'argent. En vendant quelque chose, vous pouvez, avec 20 000 fonds, avec 50 000 fonds CFA, vous pouvez monter une petite affaire qui va vous rapporter des revenus et puis par la suite, vous continuez à épargner. Ça, c'est vraiment des petites choses qu'il faut. L'entrepreneuriat, ce n'est pas quand on est vieux qu'on commence à entreprendre. Dès le plus bas âge, on peut commencer à entreprendre et puis faire des économies. Et puis, même si vous n'avez personne pour pouvoir vous guider, pour pouvoir vous aider dans vos démarches, comptez sur vous-même. Dites-vous que vous avez un objectif à atteindre et l'objectif, pour qu'il soit atteint, il faut la persévérance. Il faut épargner. C'est le seul moyen. Donc, malheureusement, il n'y a pas de banque qui se porte garant pour les étudiants étrangers, pour n'importe quel type d'immigrant. Il n'y a pas de banque qui se porte garant. Donc, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire. Et puis, je ferai une autre vidéo en regroupant toutes ces questions-là pour pouvoir vous donner les réponses. Parce que je ne veux pas que la vidéo... Là, je suis déjà à 16 minutes de la vidéo. C'est un peu trop long. Mais il fallait que je puisse regrouper au moins toutes ces questions-là pour faire une vidéo. Sur ce, je vous remercie. Et puis, je vous souhaite bon succès dans vos démarches. Et puis, à bientôt. Et puis, au plaisir un jour de se rencontrer et de dire qu'on a partagé des moments ensemble sur YouTube. Donc, ça me ferait vraiment plaisir. À bientôt.